Hello Youtube, continuation du test des batteries Aquacel. Donc là il s'est passé entre 5 et 10 minutes, parce que le sachet dit de mettre les batteries Aquacel dans l'eau 5 minutes, par contre la notice dit de 5 à 10 minutes. Donc là on doit être à 8 minutes je pense, on va essayer. Donc les batteries sont dans l'eau, je vais les sortir, je vais les égoutter, voilà, et je vais les refermer également. Donc on voit que tout a bien été humidifié, je mets le bouchon, on va serrer à l'aide de la pièce toujours, je serre bien, il y a un joint torique, donc normalement ça ne devrait pas fuiter, je fais la deuxième, alors c'est pas forcément évident le pas de vis de l'enclencher, là ça doit être bon. Voilà, donc là c'est bien serré, je vais essuyer l'extérieur de la pile, deuxième pile que j'essuie, et nous allons d'abord tester sur deux éléments d'urgence, une lampe, une radio, là c'est une radio, qui fonctionne avec deux piles AA, et est-ce que ça fonctionne ? Alors, que je me rappelle comment on l'allume, voilà, donc la radio s'allume, on va se mettre en FM, on va se mettre en automatique, bon apparemment ça fonctionne, on va se mettre en salle de presse en train de... bon en train de casser la trompe, mais il découvre en la buvette de Germain, il fait ça, oh les mecs, les cotes sur cette rencontre Benjamin, Lyon Fab... Donc au niveau de l'autonomie théorique, c'est 1000 mAh, donc c'est beaucoup moins que les NELOOP et compagnie, on est vraiment sur de l'appoint, donc c'est une technologie de batterie qui ne va pas forcément délivrer beaucoup de puissance, donc j'ai d'abord testé sur la radio, sur la radio ça a l'air de fonctionner, j'ai aucune idée de l'autonomie réelle, mais en tout cas ça fonctionne, maintenant on va tester sur quelque chose qui nécessite un peu plus de puissance, qui est une lampe, et la lampe ça va être, ma lampe que j'utilise au quotidien, en tout cas que je porte au quotidien, qui est la Streamlight, donc la Streamlight, l'alimentation est régulée, je ne sais pas si ça va jouer en sa faveur, ou en sa défaveur, est-ce que ça fonctionne ? Eh bien oui, ça éclaire, donc je vais essayer de faire un petit test d'autonomie, donc ça ne sera pas dans la vidéo, je mettrai ça sur l'article associé, sur le blog Tactical Nerd, mais en tout cas, pour l'instant, les tests sont concluants, en tout cas ça fonctionne, on ne sait pas si ça fonctionne longtemps, je ne peux pas faire un test de conservation, parce que si ça a une durée de vie très longue, le test serait peut-être dans 10 ans, ou dans 20 ans, mais en tout cas, pour une batterie d'urgence, ça a l'air de fonctionner, ce que je vois, l'avantage, c'est que, s'agissant d'une batterie sèche, il n'y aura pas de fuite, tant qu'on garde tout au sec, il n'y a pas de raison que les composants chimiques s'altèrent, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose que je mettrais dans un bob, par exemple, ou dans une caisse d'urgence, ça se conserve longtemps, la différence des piles standard, qui peuvent se corroder, par contre, ce n'est pas des piles pour avoir de la puissance, c'est vraiment une alimentation en énergie d'appoint, donc ne pas hésiter à en mettre plusieurs, et voilà, c'était tout, c'était le test des batteries Aquacel, et je vous donne rendez-vous sur le blog, pour avoir un petit peu plus de données, voilà, bientôt YouTube !